Alors si toi tu t'aimes là, tu dis que moi je suis seulement en train de servir Dieu, et que l'ennemi vient et fait ce qu'il faut, l'ennemi va venir, il va te... Tu es, et tu vas mourir, tu vas partir au ciel vite. Si c'est le ciel que tu veux, tu vas partir au ciel vite, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de mourir aujourd'hui. Oui, c'est bien, c'est bien, ils vont mourir et partir au ciel. Partir au ciel, ce n'est pas une mauvaise chose. Partir au ciel, c'est une bonne chose. Alors, beaucoup de chrétiens vont continuer à partir au ciel vite. Mais pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui veulent comprendre la véritable parole de Dieu, vous allez savoir que quand Moïse ou bien Aaron devait partir au ciel, ils ne sont pas partis au ciel en train de courir. Moïse n'est pas parti au ciel que, oh je suis en train de partir au ciel parce que l'ennemi est en train de me faire fuir. Moïse n'est pas parti au ciel parce qu'il était malade. Non. La maladie ne pouvait pas le toucher. Quand Aaron est mort, il n'était pas mort parce qu'il était malade. Mais il était mort parce que son temps était arrivé. Il a dit que, oh, j'ai fait 100 ans, maintenant je pars au ciel. Mais là, les gens sont en train de mourir aujourd'hui avec des petites maladies comme malaria, des petits moustiques qui viennent, qui te piquent, et puis tu pars et puis tu dis que, oui, c'est Dieu qui m'a tué et je pars au ciel. C'est le niveau de l'entraînement et la préoccupation que tu as. Mais pour toi qui m'attends, écoute-moi. Je suis en train de t'ouvrir les oreilles pour aller aux dimensions des véritables enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham, même Jésus-Christ, quand il est parti au ciel, c'est ce que nous sommes en train de lire là. Il n'est pas en train de fuir. Il ne parle pas au ciel malade. Ce n'est pas la maladie qui a fait que Jésus-Christ puisse partir au ciel. Il avait terminé ce qu'il avait à faire. Il a donné le commandement à ses disciples. Et tout pouvoir lui a été donné. Il les a donné tous les pouvoirs. Pendant qu'il les bénissait, c'est quand le ciel s'est ouvert. C'est le ciel qui l'a tiré. C'est quand il est parti au ciel. Jésus-Christ n'est pas parti au ciel, arrivé au ciel là et il respirait vite. Papa, merci, merci de m'avoir ramené ici. Là-bas sur la terre, j'étais en train de souffrir. Non, Jésus-Christ sur la terre n'était pas en train de souffrir. Quand le tourbillon venait contre Jésus, Jésus-Christ pouvait dire au tourbillon, tais-toi. Il a dit au tourbillon, tais-toi. Et les disciples qui étaient avec lui, ils ont regardé. Ils ont dit, qui est cet homme qui peut dire au vent de ses terres et le vent et la mer l'obéit. Et Jésus-Christ, il les a dit, oui, enfin, il ne faut jamais essayer ça parce que moi, je suis Jésus, je peux faire ça. Non, il a stoppé le vent avec sa parole. Il a dit à ses disciples, vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Quand il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné, je vous donne tout pouvoir. Tout disciple de Jésus avait tout le pouvoir. Et c'est les mauvaises prédications qui sont venues après les disciples de Jésus-Christ qui ont fait que nous sommes maintenant dans les églises où il n'y a pas de puissance. Nous sommes dans les églises où les gens parlent à l'église et on les prêche des choses comme que, vous savez que la bénédiction, c'est partir au ciel. Oui, tout le monde, en Israël, tous les enfants d'Israël savent que la bénédiction, c'est partir au ciel. Mais je ne vais pas partir au ciel sans avoir mangé. Que, oh, je n'ai pas mangé, j'ai mer de faim pour partir au ciel. Tu n'as pas été béni. La bénédiction, d'abord, c'est sur la terre. Au ciel, tout le monde va manger. Tu n'as pas besoin de la foi au ciel pour manger. Tu n'as pas besoin de la foi pour être guéri au ciel. C'est sur la terre que tu as besoin de démontrer ta foi. L'autorité que Jésus a donnée à ses disciples, c'est une autorité pour tout celui qui croit en Dieu. C'est sur la terre qu'il y a les volcans. C'est à ton tour à toi aussi. Quand il y a un volcan, tu dis au volcan, hey, volcan, t'es toi. C'est à ton tour aussi. Quand il y a un tourbillon sur l'eau, tu dis tais-toi. C'est à ton tour. Quand il y a la famine, tu puisses dire tais-toi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et la Bible nous dit ça dans le Nouveau Testament. Que, que, Elie, il avait la même nature que nous. Elie, avec la même nature que nous, il pouvait regarder le ciel et dire, hey, toi la pluie, tu ne vas pas tomber pendant trois ans. Il avait la même nature que nous. Alors, si, tout ce qu'ils ont répété dans le Nouveau Testament, ils ont répété ça pour une prédication pour nous. Tout ce qui est prédication pour toi, c'est une chose que Dieu te donne pour que tu utilises ça et que ça devienne ta vie. Alors, je suis en train de te dire qu'à la montagne-là, les disciples avaient vu tout ce que Satan avait montré à Jésus ce jour-là. Jésus a arraché toutes ces choses. Il a montré ça à ses disciples et il les a donnés. C'est ce qu'il les avait montré ce jour-là. C'est ce que les disciples, d'autres disciples avaient regardé. Ils ne pouvaient pas croire avec les yeux ce qu'ils voyaient. La montagne. Dieu avait déjà, en Jésus-Christ, tapé Satan pour donner la montagne à l'église. Maintenant, l'église a commencé avec de bonnes prédications. Jusqu'à ce que l'église a commencé à prêcher des mauvaises choses. Une prédication célèbre dans l'église. La prédication de la pauvreté. Où on prêche aux gens que oui, il faut être pauvre. Si tu es pauvre, tu vas partir au ciel. C'est une bêtise. Ça veut dire que tous les pauvres vont partir au ciel. Donc, si tu veux partir au ciel, tu restes seulement pauvre, tu dors dehors et puis au ciel, tu vas partir. C'est une bêtise. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pauvres. Il y a beaucoup de musulmans qui sont pauvres. Il y a beaucoup de gens de marabouts qui sont pauvres. Tous les gens qui sont en Éthiopie, les pauvres, ils vont partir au ciel seulement parce qu'ils sont pauvres. Oui, ils arrivent à la porte, ils toquent. Oui, c'est le ciel. Qu'est-ce que tu veux? Oui, je viens entrer au ciel. Qu'est-ce que tu as fait pour entrer au ciel? Oh oui, moi sur la terre, j'étais pauvre. Est-ce que je peux entrer? Oui, vas-y, entre. Tu étais pauvre. Non. Partir au ciel, ce n'est pas la pauvreté. Et partir au ciel, ce n'est pas aussi la richesse. Partir au ciel, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, la raison de la richesse. La richesse pour d'abord les enfants de Dieu. La richesse, c'est quelque chose que Dieu a donné à Abraham. Dieu a pris toute la terre, il a donné à Abraham. Toute la terre. Tout ce que tu vois sur la terre. Tous les pays que tu vois sur la terre, ça appartient à Abraham. Ecclésiaste nous a dit quelque chose. Le prophète Ecclésiaste, il nous dit quelque chose. Il y a un mal que je vis sur la terre. L'esclave est sur les chevals. Le pauvre est à terre. L'esclave, Paul nous dit. L'esclave va jouer avec le prince. Pendant que le prince sera un enfant. Tous les jours, pendant que le prince va être un enfant, c'est l'esclave qui va dominer sur lui. C'est l'esclave qui va lui dire quoi faire. C'est l'esclave qui va lui dire quoi manger. Pendant tout le temps qu'il est enfant. Alors, si tu es enfant, enfant de Dieu, enfant, et tu veux rester enfant, l'esclave va bien s'amuser avec toi. L'esclave, le servant, qui est même Satan, va bien s'amuser avec toi. Il va bien s'amuser avec toi. Il va te terminer et il va t'envoyer au ciel vite. Parce que tu veux partir au ciel vite. Et il y a de pleurs. Il y aura même de pleurs au ciel. La Bible nous dit qu'en ces jours-là, Dieu va essuyer tous nos larmes. Pourquoi est-ce que Dieu va essuyer tous nos larmes au ciel? Mais il fallait que, parce que le ciel, c'est là où on devait partir, où personne ne va pleurer. Non. On va partir au ciel. Et on va voir la vie qu'on devait vivre sur la terre. Et nous tous, on va pleurer. Nous tous, on va pleurer. La prophétie est dit ceci. Que notre armée, comme nous, maintenant, nous sommes à l'église, celui qui n'a pas de force parmi nous, doit avoir la force de David Fawcett. Voilà ce que le prophète Zacharie nous dit. Que nous, dans cette alliance avec Dieu, le moindre parmi nous, doit avoir la force de David Fawcett. Maintenant, ces choses ici ne vont pas marcher dans ta vie si on ne te prêche pas ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus est puissant. Jésus est le tout-puissant. La puissance et le pouvoir n'est pas seulement... La puissance et le pouvoir n'est pas liée dans un truc-là qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Non. La puissance, l'autorité est liée dans le ciel et sur la terre. C'est ça, la puissance de Dieu. Oui, nous ne sommes pas en train de voir Jésus régner parce que c'est l'Église qui doit régner. C'est l'Église qui doit montrer toutes les facettes de Dieu. C'est l'Église. Jésus-Christ a donné tout pouvoir. Ce n'est pas à Jésus-Christ de venir lier aujourd'hui. C'est comme beaucoup de gens prient. Oh, Jésus vient lier cette chose pour moi. Non. Jésus-Christ ne va pas le faire. Il a donné tout pouvoir. Il a donné toute autorité à ses disciples. Il les a dit. Allez. Enseignez. Nous allons lire ça. C'est dans l'Écritique qui suit. Marc 16. Nous allons lire Marc 16. C'est là où il explique la suite qui est la suite de l'histoire qui est le commencement de l'histoire pour nous. Lisons Marc 16 là où Jésus-Christ est en train de monter au ciel. C'est Jésus qui parle. Puis il leur dit Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En bon nom, ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et quand le Seigneur a fini de parler ainsi le Seigneur est monté au ciel. Voilà un peu ce que le Seigneur Jésus a laissé à ses disciples. il les amène à un niveau qu'il est dit que vous allez c'est écrit Bronda Choukri d'Abra puis le projet par le manquant en bâtiment sur le bon voilà un peu comment Jésus Christ laisse ses disciples il les dit partez c'est Jésus Christ qui dit à ses disciples partez quand il est en train de les envoyer ce n'est pas que Jésus Christ lui il va partir et les disciples vont le suivre non Jésus dit aux disciples partez les disciples eux ils partent Jésus les suit et il dit que voici les miracles qui vous accompagneront Jésus Christ n'a pas envoyé ses disciples avec rien où le pasteur doit être sur un vélo le pasteur doit porter les sandales un pasteur doit être triste le pasteur des fois il paye son loyer des fois il ne paye pas il doit venir à l'église pleurer devant l'église pour qu'on lui donne un peu d'argent pour aller payer son loyer le pasteur donc toutes ces choses que vous connaissez vous même ce n'est pas ça ce qu'on voit ici parce que ces disciples là ils sont devenus des pasteurs ils sont devenus des prophètes ils sont devenus des prédicateurs ils sont devenus des apôtres et Jésus Christ est en train de les envoyer eux ils partent maintenant Jésus Christ est derrière eux ils le suivent ça ce n'est plus le travail de Jésus le travail de Jésus était accompli c'est devenu un travail que Jésus Christ a mis dans le main des disciples parce que tout pouvoir était à lui il les a donné le pouvoir le pouvoir qu'il les a donné c'est le pouvoir des miracles le miracle doit suivre les disciples c'est Jésus Christ le roi du royaume qui a parlé il a dit voici le miracle qui vous accompagnera est-ce qu'il est monté est-ce que Jésus Christ était en train de rire avec eux et Jésus Christ je vous dis que quand Jésus Christ parlait il n'était pas en train de rire il n'était pas en train de dire de parler avec la voix qu'on nous a dit que Jésus Christ parlait avec la voix comme un prêtre catholique Alléluia non Jésus Christ parlait comme un général il parlait comme un commandant il était en train de les dire Allé Partez il était en train de les donner l'énergie le pouvoir et l'autorité il était en train de les dire de partir vers aux extrémités de la terre regarde la distance entre la montagne là où ils étaient jusque dans ton village c'est combien combien est la distance combien est la distance de là où Jésus Christ parlait et ton village quelle est la distance regarde la distance de là où Jésus Christ était avec ses disciples et les extrémités de la terre maintenant il est dit que le miracle va vous accompagner toucher si vous buvez de brevages mortels c'est là rien ne va rien vous faire vous allez saisir les serpents et les serpents ne vont rien vous faire vous allez boire même des brevages mortels ça ne va rien vous faire vous allez imposer vos mains sur vos malades et les malades seront guéris ça c'est la prédication de Jésus ça c'est ce que Jésus disait à ses disciples de faire jusqu'aux extrémités de la terre jusqu'aux extrémités de la terre miracle qui sort de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre alors si une personne d'abord ouvre sa bouche pour insulter les miracles fait honor de Jésus ça c'est son problème parce que c'est Jésus Christ qui parle et je crois que Marc c'est dans le Nouveau Testament et c'est Jésus Christ le Seigneur qui est en train de parler il parle des miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire en lui Jésus Christ est en train de parler il est en train de dire que vous allez imposer la main sur le malade et les malades seront guéris et maintenant si ces choses ne se passent pas dans l'église c'est la faute à qui c'est la faute à Jésus non c'est la volonté de Dieu non c'est fou ce n'est pas la volonté de Dieu ce sont des mensonges oh c'est le temps de Dieu non c'est faux c'est les mauvaises prédications il y a beaucoup de prédications contre le miracle que beaucoup des pasteurs ont prêché et qui vont continuer à prêcher chaque mauvaise prédication que tu écoutes elle devient un blocage dans ta vie mauvaise prédication contre le miracle mauvaise prédication contre le parler en langue mauvaise prédication contre la guérison oui aujourd'hui nous avons les enfants de Dieu qui ont peur qui ont vraiment bien peur des serpents bien peur de poison ça vient d'où ça vient des mauvaises prédications moi je crois que la bonne prédication c'est la prédication de Jésus la bonne prédication c'est ce que Jésus a dit maintenant la mauvaise prédication c'est la prédication qui bloque les choses que Jésus a dit numéro un stop qui bloque la puissance de Dieu dans l'église ce n'est pas les gens de dehors ce n'est pas ce que les gens disent dans le bar non ce que les gens disent dans le bar n'ont pas de puissance dans ce qui n'est pas dans l'église ce sont ce que les gens disent dans les églises qui devient une force qui devient ce qu'on appelle le fauteuil reste dans la tête des gens maintenant quand dans la tête d'une personne il y a des forterrestres il faut d'abord commencer à faire le travail de briser les forterrestres pour arriver au niveau où tu dis à une personne maintenant je vais imposer ma main sur toi pour que tu puisses recevoir la guérison si quelqu'un on lui a prêché que oui nous dans notre église il n'y a pas de guérison maintenant la personne devient malade toi tu viens devant la personne pour dire que tu es malade maintenant je te dis que par le nom de puissance de Jésus si je prie pour toi tu seras guéri mais la personne elle est partie dans son église dans son église on a dit que dans notre église nous dans notre église quand tu tombes malade et que tu meurs tu vas partir au ciel alléluia maintenant toi tu viens devant la personne tu dis que non c'est faux c'est faux d'abord Dieu est la guérison Dieu a envoyé Jésus Christ pour détruire le travail de Satan et Dieu veut ta guérison si Dieu veut que tu puisses mourir Dieu n'a pas besoin de te rendre malade pour te tuer si Dieu veut que tu puisses mourir si Dieu vraiment a besoin de toi au ciel pendant que tu dors en bonne santé tu peux monter au ciel Dieu n'a pas besoin de t'envoyer beaucoup de maladies imagine toi imaginez-vous-le un peu qu'une personne Dieu est Dieu est en train d'essayer de tuer et la personne prend les parathés à mort pour bloquer ce que Dieu est en train d'essayer de faire une parathés à mort bloquer la volonté de Dieu vous êtes en train de suivre pour dire que ce sont des folies et ce sont des philosophies et ces philosophies c'est beaucoup tellement beaucoup que deux fois tu ne vas pas le voir ce sont les choses que les gens ont mangé les gens ont entendu et quand ça entre dans beaucoup de gens c'est ce qui bloque les miracles les miracles dans les églises ont été bloqués par des mauvaises prédications Dieu chaque jour veut faire le miracle pour les gens chaque jour et les gens disent que oh mais nous sommes en train de lire dans les livres de Marc 16 où Jésus dit que le miracle va vous les accompagner Jésus a dit que si le miracle va les accompagner et moi je n'ai pas cherché un miracle la faute c'est la faute à qui Jésus Christ devait seulement dire vous vous allez être chrétien vous n'allez pas être il n'y a pas de guérison pour vous il n'y a pas de miracle pour vous vous allez les serpents vont vous mordre vous allez mourir et les poisons vont vous tuer si Jésus Christ avait dit ça on va accepter ça et dire que c'est ça Jésus mais ce n'est pas ça Jésus Jésus Christ guérisait les gens du matin au soir il était ce matin de guérir les gens les gens venaient chez Jésus Christ pour manger et il est donné à manger une fois dans la maison de Jésus pendant qu'il prêchait les gens ont trouvé le toll pour que quelqu'un puisse entrer pour que Jésus Christ puisse les guérir je suis en train de dire que la guérison c'est une chose que Dieu veut dans ta vie ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens puissent périr et Dieu ne veut pas que les gens puissent mourir avant leur âge oui beaucoup de gens disent que quand une personne meurt c'est la volonté de Dieu quand une personne meurt c'est le temps beaucoup de gens disent que quand une personne meurt c'est la volonté de Dieu et ils disent que quand une personne meurt c'est le temps de Dieu quand une personne meurt il y a beaucoup de choses que les gens disent que je ne me rappelle C'est faux. C'est faux et c'est haché faux. Il y a une chose qu'on appelle suicide. Les gens se suicident eux-mêmes. Les gens se tuent eux-mêmes. Beaucoup de gens tombent sans que Dieu puisse rien avoir avec eux. La Bible nous dit que Satan vient pour tuer, détruire et égorger. Qui ? La Bible nous dit aussi que mon peuple périsse par manque de connaissances. Quand Dieu parle de son peuple, qui est-ce que Dieu appelle son peuple ? Et je crois que ces deux écritures sont tous répétées dans le Nouveau Testament. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, si tu ne crois pas, qu'est-ce qui va se passer ? L'écriture est simple. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, si tu ne crois pas, qu'est-ce qui va se passer ? Vous savez que Jésus-Christ a perdu beaucoup de temps avant qu'on lui montre là où Lazare était. Vous savez ça ? Dans la Bible, on écrit ça seulement petit. On dit que Marie vient et Marie dit ça. Marthe vient et Marthe dit ça. Non, ce n'est pas seulement une phrase. Non, la Bible, quand on nous met une phrase dans la Bible, plusieurs endroits, on nous montre le thème de ce que les gens étaient en train de dire en ce moment-là. Quand, dans la Bible, exemple dans la Bible, on nous dit que Jésus-Christ est sorti le matin. Il est parti au synagogue. Et le soir, quand il rentrait. Et puis après, il dit que le soir, quand il rentrait. Maintenant, c'est à toi de comprendre que quand on nous a parlé du matin et quand on nous a parlé du soir, il y a beaucoup de heures entre le matin et le soir. Ça veut dire que si Jésus-Christ a commencé à parler dans cette partie-là et qu'il était dans le synagogue et qu'il a dit. Ça veut dire que si maintenant on nous dit que c'est le soir quand il a quitté le temple, tu dois comprendre que ce qu'il a dit là, il a pris toute la journée pour dire la chose. Vous êtes en train de suivre. Donc, pour nous dire que quand Jésus-Christ est venu pour aller voir Lazare, quand il a parlé à sa sœur et que sa sœur est partie à la maison, appeler, dire à sa sœur, l'autre sœur, que le maître est venu et que l'autre sœur est venu. Et Jésus-Christ a parlé à sa sœur. Nous sommes en train de voir des heures et des heures jusqu'à pour que Jésus-Christ arrive là où Lazare était. Et Jésus-Christ a dit, Lazare sort. Nous aussi aujourd'hui. Ce que je voulais parler, ce que je voulais te dire, je suis en train de tourner, de tourner, de tourner, de tourner, de tourner pour dire une petite chose. Une chose que je peux dire dans une phrase, mais maintenant je dois tourner, tourner, tourner pour dire ça parce que les gens sont devenus lents à comprendre. Les choses sont remplies de confusion à cause de toute la poussière, de toutes les herbes qu'on trouve maintenant dans la forêt. Quand tu entres dans la forêt et que tu veux faire ton champ, tu ne vas pas seulement venir et planter et c'est fini, tu pars. Non. Tu dois d'abord enlever toutes les racines des mauvaises choses qu'on a déjà plantées pour que tu puisses planter ta sémence. En ce moment-là, ce que tu plantes va grandir. C'est ce que nous avons maintenant dans les églises. Mon peuple périsse par manque de connaissances. Tu peux être enfant de Dieu parce que mon peuple, c'est le peuple composé des enfants de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu et périr parce que tu ne connais pas. Parce que tu ne sais pas que Jésus-Christ veut que tu puisses être guéri. On peut te dire que, tu vois la maladie là, ça vient de Dieu, meurs et tu meurs parce que tu n'as pas entendu la vérité. Parce que tu n'as pas cru en Dieu. Dieu n'a pas le pouvoir de venir te guérir. Le livre Dieu, ton choix par le docteur Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends un copie pour toi et sois béni par le Seigneur. Merci d'avoir regardé ce vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous n'avez pas encore fait. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage. Je suis aussi sur Facebook. Cherchez-moi sur Facebook Dr. Koukou King et sur ma page de Facebook. Là, vous pouvez entrer en contact avec moi, discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. Et si vous vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. de ma part.